Debout Congolais, punis par le sort, punis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gore. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de savaires. France, contactez-nous au puce 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'Umeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie, je l'ai dit avec ce sourire. Mais ce n'est vraiment pas un sourire de joie, c'est plutôt une désolation. En fait, moi, ça commence à me dépasser. En fait, cette question, encore une fois, d'électricité. Je parle de la ville, Messieurs et Dames. Je ne sais pas si nous avons un DG de la SNEL ou si nous avons un ministre de l'énergie. Je ne sais pas comprendre. Après, on dit qu'on veut faire des millionnaires. Quand les jeunes gens se battent, créent des entreprises, mais que l'État ne sait pas porter l'électricité, pour laquelle nous payons d'ailleurs toutes les fins du mois, sans aucun problème. Mais qu'il va faire aujourd'hui, je vais le dire, ça va faire, depuis que je suis là, ça va faire un mois ou quelque chose comme ça. Mais c'est plus de sept fois que nous n'avons pas de courant. Donc, depuis ces deux dernières semaines, mais c'est terrible. Donc, le courant, vous avez le courant des six heures. Ça vient certainement, ça part à huit heures. Et pour revenir à vingt-et-une heures. Est-ce que vous imaginez ça ? C'est-à-dire que nous, nous sommes obligés de payer six jours d'obscurité. Donc, du coup, moi, personnellement, il faut que je me réveille chez moi à cinq heures du matin. Parce qu'il faut que je vienne tourner les critiques. Il en faut très rapidement, parce qu'après, le courant va partir à huit heures ou à neuf heures. Et donc, entre-temps, toutes les autres émissions qui vont venir après ne pourront pas être tournées. Hervé ne pourra pas tourner. Vanessa ne pourra pas tourner. Et donc, notre petite entreprise ne pourra pas fonctionner. parce que l'électricité, on nous coupe. Alors, dites-moi un peu comment on va évoluer. Mais quand ils vont vous envoyer la facture, vous allez payer la totalité de la facture. Et si vous ne payez pas, on vous coupe encore davantage. Pourquoi on va continuer à vivre dans l'arbitraire à ce niveau ? On était à Linguala. On a quitté Linguala pour venir en ville parce qu'on estimait qu'à Linguala, on n'avait pas du courant, carrément. On n'avait pas du courant. À Linguala, on utilisait un groupe électrogène qui, finalement, est devenu vieux. Il était foutu. Et on s'est rendu compte qu'on était en train de perdre. Vous avez vu comment j'étais en train de transpirer pendant que je tournais les émissions. C'était très embarrassant. Mais on n'avait pas le choix. Alors, on s'est dit, on va se battre, on va aller en ville, parce qu'au moins là-bas, on aura la solution à nos problèmes. On arrive en ville, mais c'est la même chose. C'est parfois même pire. Alors, dites-moi un peu, on va faire comment ? Tant qu'on tourne en ville, la brasa, attendez. On va faire comment ? Parce que là, on n'a pas d'électricité. Et donc, le deuxième numéro que je suis en train de vouloir tourner, le courant vient de partir il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, je vais devoir parler. Mais il faut que je parle à voix basse, parce que quand je commence à parler avec beaucoup d'énergie, je transpire, et ce n'est pas bon. Maintenant, quand vous avez des invités, ils transpirent, ce n'est pas bon. C'est quel média qui va fonctionner dans ces conditions-là ? Et nous, nous n'avons pas de financement du pouvoir. Nous n'en avons pas. On n'a pas le financement du pouvoir. On n'a pas le financement de l'opposition. Nous n'avons pas le financement d'une société. On n'a même pas des subduits de la banque. Donc, c'est avec nos propres moyens. Quand on dit nos propres moyens, c'est-à-dire, moi, il faut que je débourse encore 3 000 dollars ou 2 500 pour acheter un groupe électrogène. Mais donc, quand je fais ça, ça veut dire mon foyer est déstabilisé. Mais est-ce que vous comprenez tout ça, vraiment ? Mais nous avons des gens qui disent qu'ils sont ministres. Il est ministre de l'énergie. Il est DG de la SNEL. Vous êtes DG de la SNEL. Vous n'arrivez même pas à régler le problème. De la ville en ville. Ça ne m'étonne pas qu'on ait des groupes électrogènes au Palais du Peuple. Ça ne m'étonne pas d'avoir des groupes électrogènes au Palais de la Nation. Ça ne m'étonne pas. Parce que vous savez que le courant peut partir à tout moment et il faut alimenter avec les groupes électrogènes. Je ne sais pas. En tout cas, on a invité quoi. On a invité, ce qui nous a dit, on a voulu réfléchir. Tous les immeubles de la ville de Kinshasa, on a tous les groupes électrogènes de secours. On a tous. Et aujourd'hui, toutes les chaînes de télé ont des groupes de secours. Parce qu'on ne sait jamais. On ne peut pas faire confiance en SNEL. Pourquoi ça confiance en SNEL ? Parce qu'il y en a à tout moment. Mais vous allez voir. Si vous regardez même mon front, je commence à transpirer. Ça va commencer à venir au cours de l'émission. C'est triste quand même, mais que les autorités prennent conscience, Yama Kambo. Lundi, on n'a pas tourné l'émission parce que nous n'avons pas pu tourner. Mardi, déjà la semaine passée, vendredi, lundi, on n'a pas tourné à l'été. Alors, il y a un cas général tous les jours. Donc, sans excuse, j'ai perdu déjà une télévision ici, qui va payer ça ? Qui va payer les dommages ? Même les gens qui ne devaient pas être demandés finissent par le devenir dans un pays comme celui-ci. Parce que finalement, quand on commence à demander l'argent aux gens, aidez-nous, donnez-nous les groupes électrogènes, pourtant on n'avait même pas besoin de le demander. Si on avait nos propres moyens personnels, on n'avait pas besoin de le demander. Mais on est appelé à le demander parce que vous n'avez pas de moyens et que vous devez continuer à travailler. Vous faites comment ? Je vous le dis avec peine, ce n'est pas dans mes habitudes, mais là, c'est agaçant et c'est même, c'est très embêtant. Très embêtant. Alors, j'étais en train de dire un truc tout à l'heure là. Hier, j'étais en train de parler de, non, non, je crois, avant-hier, on parlait de tech, fourgouroumé et tout le reste. Messieurs et dames, je voudrais tout simplement vous amener à voir, à regarder comment la population, je vous donne déjà l'élément en question, pour les lire, parce qu'il faudrait qu'elle a la précise, pour qu'Ebatouba va comprendre. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Alors, nous sommes, les images que vous voyez, Nemi, tu vas mettre les images, les images que vous voyez, c'est dans la concession TFM, village de Kamboboa, à environ 20 kilomètres de Fongouroumé, dans les groupements de Gouba, chefferie de Bayeke, territoire de Louboudi, province de Lola, en RDC. La population, plus d'une centaine de personnes, serait en train de souffrir d'une maladie inconnue qui crée des éruptions, ça ressemble à des éruptions cutanées et des plaies sur le corps, et c'est probablement causé par l'eau de la rivière, apparemment déjà infectée par les rejets de projets miniers, que ces gens utilisent par manque de forage de puits d'eau. Il n'y a pas de structure sanitaire viable pour les prendre urgentement en charge et la société, donc c'est-à-dire TFM, et les autres sociétés doivent s'activer pour protéger notre environnement parce que c'est leur devoir. Dans les cas des charges, on trouve ça. Mais comment vous expliquez que les populations continuent à vivre dans ces conditions-là et c'est totalement aberrant ? Regardez bien les images, regardez bien, c'est des Congolais, ce n'est pas des gens venus d'ailleurs, c'est des Congolais. Et entre eux et les usines des entreprises minières, ce sont les entreprises minières qui les ont trouvées là-bas. Est-ce que vous imaginez ? Et ces gens-là sont victimes de leur coltan, ils sont victimes du cobalt, ils sont victimes des minéraux, ils sont victimes de toutes ces choses. Pourtant, c'est chez eux. Est-ce que vous imaginez ? C'est chez eux. Et aucune raison noble soit-elle ne peut justifier cette pratique. Mais malheureusement, ils vivent comme ça dans l'abandon. Regardez encore bien cette image. C'est pendant cette société qui paye des rélevances minières et tout l'argent est emporté à Bouyanké à plus de 120 kilomètres de projets miniers laissant la population riveraine dans ces conditions puisque Syrie était morte pour le sauver du temps. Toujours dans la même logique, il y a un honorable député, M. Moussoudi Salaboué-Diedonné, qui a fait un article sur la question. Mais malheureusement, les gens restent insensibles. Cet élu dit ceci. Il cite les noms. C'est pas moi, mais c'est lui qui cite les noms. Donc, ne venez pas dire que c'est moi qui ai cité les noms. C'est lui qui cite les noms. Il dit « Le chef de cheferie de Bayeke, le sénateur Mouno Gomassouka Godefroy, c'est lui qui le cite, Junior, utilise ses influences et se permet de construire d'abord des bureaux administratifs de l'État à Boukeya, à Kolozi et loue d'autres bureaux à Lubumbashi et à Kinshasa. Il a fait également des dons dernièrement et environ 10 jours à la police nationale congolaise de 10 plantes cruisards zéro kilomètre pour une valeur estimée à 120 000 dollars et à la SNCC Société des chemins des fers de moto et autres matériels. Il aménage les cimetières royales de Boukeya et achète des frigos mortuaires. Personne n'a le droit de demander ou par l'argent de la rédivance minière reçu chaque mois 1 million de dollars en moyenne et environ plus de 60 millions au total depuis 2018 jusqu'à ce jour mars 2022. Alors, l'honorable s'étonne en disant que ce pays n'est plus gouverné, trop de cris d'alarme lancés par la population, le souverain de Boukeya et sa famille ne font qu'acheter des jeeps pour leur confort en défiant tout le monde et malheureusement même les autorités politiques et archiques légères dans sa poche avec cette même rédivance. C'est inacceptable et le peuple doit se prendre en charge. C'est l'honorable Moussoudi Salabaudi et on m'informe encore, on m'informe encore mesdames et messieurs. Remettez-moi les images s'il vous plaît. Remettez-moi encore ces images-là. On m'informe que sur les 150 personnes qui ont été atteintes par cette maladie, 15 ont trouvé la mort. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce désastre. Je ne sais pas si nous arrivons à comprendre ce que ces entreprises minières sont en train de foutre chez nous. Excusez-moi de vous le dire mais c'est un vrai bordel que ces gens-là foutent chez nous. Alors, dites-moi un peu des gens qui sont nés au Congo, qui sont Congolais, mais qui vont périr tout simplement parce qu'une entreprise est là, une entreprise qui fait ses affaires pour ses intérêts à elle, pour enrichir des gens, ce qui est pour eux une suite logique d'eux-mêmes, mais que la société n'arrive pas à prendre en compte la vie des gens. Le cas des charges n'est pas respecté. La rédévance qu'ils payent, elle ne serait pas gérée dans toute transparence, un honorable le dit, avec des éléments, avec des preuves. Si l'autre parti, comme les sénateurs qu'on vient de citer que je ne connais pas d'ailleurs, s'ils se sentent vexés ou touchés et qu'ils ont besoin d'apporter un droit de réponse, eh bien, le plateau est là. Nous attendons d'ailleurs que ça. Donc, le sénateur et la famille du sénateur, si vous avez une version contraire, n'hésitez pas d'appeler le plateau est là. On vous offrira un plateau tout entier pour que vous puissiez nous expliquer vous aussi comment vous trouvez la chose. Parce qu'à un moment donné, un pays doit s'arrêter et dire dans quelle direction nous allons. Alors, ça c'est un élément. Maintenant, un autre élément, c'est lequel ? Là où le problème se trouve, c'est quand on regarde en profondeur, c'est quand on essaie de vérifier, on se rend compte qu'il y a une affaire en justice. L'ancien DG, si je ne me trompe pas, l'ex-DG de TFM aurait abattu quelqu'un et l'affaire s'est réenjustice. Mais étouffé par je ne sais comment, par quel membre, pas par qui. On parle des anciens ministres, on parle de l'influence politique qui ne veut pas finalement que l'on puisse appréhender le monsieur ou le juger convenablement. On accuse l'ex-DG, mais t'as qu'il m'a dit ça si, mais t'as qu'il fait vrai ou faux. C'est à la justice de nous dire mais pour que l'on sache la vérité, il faut qu'on laisse la justice aller jusqu'au bout. Il faut qu'on laisse la justice rendre son verdict. Mais quand il y a interférence à tout moment, on bloque par ci, on bloque par là, on bloque par ci, on bloque par là, on ne saura pas. Donc vous pensez vraiment que la veuve de ces messieurs-là et des orphelins, eux n'ont pas droit à la justice. Même si vous allez les condamner, mais condamnez-les à la fin. Il ne faut pas les interrompre. Parce que le deuil ne peut être soulagé qu'après un verdict. Ceux qui attaquent les gens qui ont condamné déjà en a été. Bon, on veut bien ceux qui ont condamné parce qu'ils ont condamné déjà en a été. Mais bon, on veut condamner qu'un certain moutangou. Comme ça, la famille va être soulagée. Mais si vous continuez à garder l'affaire, même le deuil, vous le refusez aux gens. Même le deuil. Vous allez en paix. Alors, vous voyez que tout ça, ça gêne un peu. Au-delà de ça, au-delà de cette affaire, il y en a encore tellement beaucoup qu'il faudrait en parler toujours dans un dossier. Il y a... Il y a dossier à... Il y a... TFM, parce que le monsieur qui est décédé, c'était un militaire qu'on aurait malheureusement abattu comme ça. Mais il y a aussi la commercialisation des minérés qui seraient fraudés par Simoc, qu'on accuse, qui vendraient à elle-même la production à l'insu de la Gécamine, d'où sa montée vertigineuse. en bénéfice, c'est aussi important qu'on puisse le dire. Ça veut dire que Simoc, selon Bato, azo, funda de Simoc, a salak a miné, azo, azo, azo mi te, ke la minere, en fait, on va dire, a travers une société moussous. Donc, du coup, au lieu de taxer convenablement, convenablement, c'est-à-dire qu'il y a eu un régime légal azoi, azoi, a minéré, mais entreprise azoi, 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 le respect des textes. C'est tout ce que l'on veut. En tout cas, moi, je ne peux pas accepter les locaux. Non, je ne peux pas accepter. Parce que c'est des investisseurs. Ils y viennent. Si seulement on les soumet au respect des textes, au respect de la règle, on n'aura pas de problème. Parce que, partout au monde, on a besoin des investisseurs. En Chili, en Australie, on en a besoin. Mais il faudrait que ces investisseurs respectent les lois établies du pays. Mais pour respecter les lois établies du pays, il faudrait aussi, à un moment donné, un sursaut patriotique. de ceux qui nous gouvernent. Donc, ici, il est une question que les chefs de l'État appellent la commission à Okwana. Parce que, la lettre est allée, la correspondance est allée. Il y a un cabinet international. Non, mais comment on a un cabinet international qui a déjà la commission, elle a déjà mis en place ? Que la commission fasse son boulot. Et qu'il n'y ait pas d'interférences, c'est tout ce que les gens demandent. Parce que c'est quand il y a des interférences des compliquées. Qu'il y ait un dossier... On me fait même comprendre que, les gens mangent parfois, même le sol. Les gens souffrent. Les gens, c'est des déclarations. Ce ne sont pas les mots de Congo Beuse. Je ne suis pas l'auteur de ces propos. J'ai des propos relayés. Et ceux-là qui estiment qu'ils ont été touchés, blessés, ils n'ont qu'à appeler la rédaction de Congo Beuse. Voici, monsieur Bostembe, ce que vous avez dit. On ne l'a pas vraiment trouvé honnête. On n'a pas trouvé ça bien. Nous avons une autre version. Je suis prêt à vous dire, venez avec votre version. On va la publier. Intégralement. Et au besoin, si on peut organiser une émission de, je veux dire, d'échange. Bah, tu as ad hoc, ad hoc, commission Baza Awa. Bah, tu as TFM, Baza Awa. Et on débat sur la question. Nous sommes même prêts à vous envoyer des journalistes pour aller vérifier ces propos. Vous les invitez, ils partent. La TFM, vous levez inspecter Bongo Moko. Moi, j'étais à Kibali. Je le dis toujours, j'étais à Kibali. J'ai vu ce que c'était à Kibali. J'ai entendu les populations là-bas. Mais à Kibali, les gens ne sont pas malades tout autour. Les gens ne sont pas malades là-bas, à Kibali. Je n'ai pas vu des malades là-bas. J'étais à Kibali. J'étais à Doku. J'ai vérifié dans ma village environnant. La population, malheureusement, à Kibali, la population était abusée par les autorités politiques Mboka. Pas par la société. On était à Kibali. Nous sommes allés dans le petit village où on a la population été abusée par la police, par les autorités politiques qui sont incompétentes là-bas. Mais pas par la société. Mais ailleurs, dans le Katanga, on nous apprend que ce sont les sociétés finalement qui... Pourquoi on ne prend pas l'exemple des autres ? Voilà un peu ce qu'on allait dire sur la question. Mesdames et Messieurs, autre point d'actualité. Le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs de la RDC relance officiellement la grève sèche et générale à partir de ce jeudi 24 mars 2022 sur toute l'étendue du territoire. Dans une déclaration publiée à l'issue d'une réunion d'évaluation qu'il a tenu mercredi, le Rapuco a malheureusement observé et c'est après plusieurs jours de patience et de dépassement de délai la mauvaise foi du banc gouvernemental. L'année académique passée a été bâclée. Cette année, trois mois déjà perdus suite à la grève. Beaucoup d'étudiants viennent du secondaire sans niveau. L'avenir du pays est hypothéqué. C'est totalement inadmissible. Je ne sais pas comprendre comment on en arrive là en tout cas. Je ne sais pas comprendre et je ne sais pas comment on explique cette situation. Nous autres là qui faisons des conférences dans les universités, on est bloqués. on a un programme de faire une conférence à Lubumbashi. Mais dans ces conditions, comment on va tenir une conférence ? Comment on va le faire ? Même alors, j'étais à l'Équateur, il y avait grève. Vous faites une conférence dans une université, il n'y a pas de gens. Parce que les étudiants ne viennent pas, il y a grève. J'étais l'année passée, l'année coulée, pardon, à l'ISP Mbanaka. C'était la même chose, il y avait toujours grève. Mais finalement, aucun gouvernement ne sera en mesure de régler définitivement la question des grèves. Non mais donc, ça veut dire, aucun gouvernement ne sera en mesure de régler des questions des grèves. Bon, si on n'est pas en mesure de régler la question des grèves, après vous allez dire, non, politisation, on politise les gens, on politise les gens, on ne politise pas. Ce qui politise, c'est la faim, qui politise les gens, c'est la misère qui politise les gens. C'est quand même triste. C'est quand même triste. Parfois, on se dit, mais est-ce que les gens ont la solution à ces problèmes ? Ah ! Élection de gouverneurs ou tanganicales et députés provinciaux de l'Union sacrée dénoncent la tentative d'imposition d'un candidat. Nous, on va continuer à parler. Bon, si vous allez nous écouter, c'est bien. Si vous ne nous écoutez pas, tant mieux. 6 mois après le lancement des cantines du service national de l'économilitaire, l'opération se poursuit et malgré la flambée du prix de la farine des maïs sur le marché, les militaires et policiers achètent toujours un sac de farine de 25 dollars à 18 000 francs congolais. Procès Chebea, les verdicts reportés vendredi le 15 mars. Fermeture de projet MCF en Itoury, le gouverneur militaire dit surpris et parle d'un chantage. Ah oui, c'est toujours comme ça. Dans un article publié par Jeune Afrique, on peut lire pour un second mandat accusé d'avoir imposé des proches à la CENI, la Cour constitutionnelle, Tiseké dit à pour avantage d'être confronté à une opposition éparpillée. Katoumbi tergiverse, le FCC s'est reconstruit péniblement, Fayoulou conteste. Le chef de l'État s'est défait de certaines des personnalités les plus influentes de son entourage, à commencer par celles qui jouaient les intermédiaires entre lui et Kabila, seul aux commandes. Tiseké dit « Sera-t-il convaincre le Congolais en 2023 ? » C'est la question de Jeune Afrique. Mais l'argent qui sortira ici, je n'aurais même pas le 1% de cet argent malheureusement pour un travail beaucoup plus important que ceux qui disent ces choses. Voilà, on va continuer, on va prendre les journaux. « Le calendrier des travaux de la session de mars adopté à l'Assemblée nationale. L'état des sièges bloque la révision constitutionnelle. » Est-ce qu'il faut que je dise un mot ici sur la question de délicer sangard ? Non, ça va. Question orale avec débat à la Mineta en charge du portefeuille. Dossier Cominière. Papiniang ouvre les explications des Caïnda devant la plénière. Bâti encourage les investisseurs belges à investir en RDC. Voici comment l'état des sièges dérape au nord qui vouait un utouri. L'explorateur en parle des manifestations réprimées, droits humains bafoués, arrestations arbitraires. Ça suppose que seulement ces gens qui racontent ces choses ne connaissent pas la Constitution, ils ne lisent pas la loi. Dans un état des sièges, les manifestations sont interdites, restreintes. Dans un état des sièges, les droits humains ne sont jamais bafoués. Ils sont contrôlés et encadrés. C'est des choses qu'il faut dire aux gens. les arrestations arbitraires dans un état des sièges, ça arrive fréquemment parce que ceux qui vont aller à l'encontre des mesures seront arrêtées. mais ça n'a jamais été des arrestations arbitraires. Vous les appelez arrestations arbitraires parce que ça vous plaît. Vous devez donner une forme à votre but, à votre... Voilà, vous devez donner la forme. Mais en réalité, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous allez dire un truc qui n'allait pas être bien. Alors, la percée en parle de les lois la baie impatients d'attendre le gouverneur Richard Mouillège. Le gouverneur Richard Mouillège serait en train de... je veux dire de s'aimer la vraie pagaille aux gens là-bas. Il y a des insomnies comme vous n'avez aucune idée. Richard Mouillège est sur place. Je ne suis pas pour lui ni contre lui. C'est le moment que je dis que les choses devraient se passer dans de bonnes conditions. Quand vous faites très mal les choses, ça finit par vous rattraper. Ça finit toujours par vous rattraper. L'épée des Damoclès suspendue sur la tête du ministre de l'économie, c'est l'objectif. RDC Maroc, une prime XXL allouée au Léopard. J'aimerais bien voir ce match. J'aurais bien voulu voir au cours de ce match l'unité de la RDC. J'aurais bien voulu que ce match s'organise. Tshisekedi est là, Katumbi est là, Kabila est là, Fayulu est là sur un même podium en train d'applaudir le Léopard. Qu'est-ce que ça allait être chouette. Qu'est-ce que ça allait être merveilleux. Ça allait donner une très belle image. Ça serait la plus belle image qu'on aurait après le Léopard. sont là et ça montre d'abord il y a Bemba, il y a tous ces gens qui sont là en train de suivre le match. Et supposons qu'on arrive à gagner. Est-ce que vous imaginez la beauté de l'image ? Imaginez-vous ce que ça allait devenir. Mais malheureusement, nous, nous ratons toujours les occasions comme ça. On n'en fera pas. parce que les extrémistes de part et d'autre vont finalement refuser cette rencontre-là. Té ou té ? Ayaté ? Ayaté ? Pourtant, dans un pays où on essaie de construire la concorde, on essaie de construire la concorde. Espérons qu'ils vont le faire. Espérons qu'ils vont le faire. Si j'étais conseiller du président, je leur ai demandé ça. Monsieur le président, faites une invitation, envoyez à monsieur Fayoulou, envoyez à monsieur Katoumbi, envoyez à monsieur Kabila, démonter à tous ces grands messieurs de venir soutenir nos enfants de Léopard qui doivent gagner le match. La symbolique est toujours très importante. Très importante. Appelé à s'approprier le projet de développement à la base 145 territoires, les députés provinciaux réclament 11 mois d'arriéré des salaires. Nicolas Boileau dit « Ce que l'on conçoit bien s'énonce bien et les mots pour le dire viennent aisément. » En d'autres termes, ça veut dire quand vous avez bien conçu votre programme, votre programme de 145 territoires, vous n'avez pas besoin de chercher les députés pour le faire parce que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. La manière de faire dépend de comment vous avez calculé, comment vous avez imaginé. « Moi, vous êtes comme il n'y a pas de musiciens, il n'y a pas de musiciens. » Non, allons-y doucement et faisons-le bien. Faisons-le très, très bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Quelle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse la RDC ? De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gore. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...